CAUSERIE PHILO Aujourd'hui nous vous parlons de Descartes, discours de la méthode, 1637, sixième partie. Ce texte de Descartes, le discours de la méthode, pourquoi c'est important ? C'est important parce que c'est une révolution industrielle. C'est une révolution intellectuelle parce que Descartes va encore plus loin que Galilée, qui apportait une vision qui était beaucoup moins religieuse et obscurante. Galilée c'est le physicien, italien. C'est pareil, c'est le même siècle que Descartes ? Non, c'est avant. C'est juste avant, mais quelques années ? Non, 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 c'est pendant. C'est pendant, c'est contemporain. Ah pardon. C'est contemporain. Justement, c'est parce que Galilée a été arrêté que Descartes a refusé de sortir de la fin de Céline. Ah oui, d'accord, Descartes se méfie. Descartes avait bien conscience que Galilée avait introduit une rupture. C'était quoi la grande rupture de Galilée ? La grande rupture de Galilée, c'était que... Le géocentrisme. Oui, c'est ça. Galilée en fait réfutait... Le géocentrisme, c'est Copernic ? Le géocentrisme, c'est Copernic, mais Galilée l'a prouvé. Ah, il a prouvé. Copernic a avancé l'idée... Comme une hypothèse, et Galilée le prouve, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et Galilée, mais... On va m'envoyer ça à Justine. Justine, Galilée, c'est vraiment la figure fondatrice de la science moderne, on peut dire. Mais à quel titre ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de la science moderne dans le rapport à la nature ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, Galilée, il a unifié l'univers. C'est-à-dire qu'il a dit que l'univers était unifié, en fait. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y avait plus de surnaturel. Donc, il n'y a pas deux mondes, il n'y a qu'un monde, il n'y a que la nature. Il y avait deux mondes avant ? Il y avait le supralunaire. Ah, le supralunaire et le sublunaire, c'est ça, qui étaient tout à fait séparés. Oui. L'un était divin, l'autre pas, avec des éléments, je crois. L'éther, l'éther, c'est-à-dire quelque chose, ça, l'éther ? La quintessence. La quintessence, c'était l'éther ? Ça va ? Oui. Ah, l'éther, la quintessence. Oui, c'est ça, vous souvenez, c'était l'éther. Oui, donc, en fait, dans le monde sublunaire, il y avait quatre éléments. C'était l'eau, le feu, la terre et l'air. Et l'air. Et l'air. Et en fait, dans le monde supralunaire, c'était Aristote qui avait dit ça, que le monde supralunaire était parfait. Ah oui, oui. Il n'y avait rien, rien ne mourait. Incorruptible. Incorruptible. Et c'était grâce à cette essence qui était un cinquième élément, donc la quintessence. Alors que le monde sublunaire, Nils, c'est lui, il est soumis à la corruption, c'est-à-dire que les choses passent, c'est ça ? Meur, naissent ? Il est imparfait. Et quand Galilée observe le soleil, qu'est-ce qui va sur le soleil ? Des tâches. Des tâches qui viennent, qui partent. Donc ça fait tâche. Elles font quoi ces tâches ? Pour lui, il se dit, mais alors le soleil, il n'est pas le plus. C'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est ça. Bon, ça, c'est ce que dit Justinian. Donc, l'univers est ici, c'est... Finalement, il se dit, Galilée, sur Terre, finalement, c'est la même chose que là-bas. Que là-bas. C'est ça ? Oui. Ça, c'est ce que vous vouliez dire quand il disait qu'il unifie la nature. OK ? Et il y a quoi d'autre au niveau de la science physique ? Ensuite, il dit que les lois naturelles peuvent se formuler mathématiquement. Mathématiquement, des formules mathématiques. Oui. Et il est dit, c'est quoi sa phrase ? Le livre de la nature ? Une phrase comme ça de Galilée. Le grand livre de la nature, il y a-t-il ? Ah oui, le grand livre de la nature peut s'expliquer mathématiquement. Ou est écrit mathématiquement. C'est ça. C'est ça. Ça régle aussi à une époque. Et ça régle aussi à une époque, la vision de la nature change totalement. Donc, Justin, alors, un seul univers, une seule nature, on se trouve le même plan de nature. Ensuite, la nature est mathématisable. Et les lois, on peut découvrir des lois formules mathématiquement. Et puis, Galilée... Et les sciences sont expérimentées. Ah oui, ils ont expérimenté. Ils ont expérimenté. Les décors, les mesurés. L'expérimentation. Oui. Donc, ça, c'est nouveau, ça. Donc, on a une révolution scientifique. Bon, mais Descartes, c'est pas Galilée. Descartes, lui, il réfléchit là-dessus, quand même. Ce que je disais avant, c'est que Descartes va plus loin, en fait. Galilée avait introduit cette idée de science pratique et tout ça. Et Descartes, en fait, va encore plus loin et ramène ça sur un plan métaphysique en plus. C'est qu'il présente cette révolution technologique et intellectuelle comme une salvation. Un salut. Un salut. Guillaume, pourquoi il y a un salut ? C'est religieux, cette histoire. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Ça va ? Non ? Ça va ? Sur la Terre, on est confronté à la corruption. La souffrance. La corruption. Il voyait cette technologie, ces connaissances. Ce qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver. C'est la phrase ici, quand il dit, ces inventions, ces artifices qui feraient qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la Terre. Sans aucune peine, c'est le contraire de ce qu'il y a à Adam, ça, justement. Non ? Allégrin ? Oui. Qu'est-ce qui lui arrive à Adam ? Mais lorsqu'ils sont échassés de l'Éden, Adam et Ève sont obligés de vivre sur la Terre et de souffrir pour vivre, pour travailler, pour enfanter. Et donc ça, c'est effectivement la damnation. Très différente des conditions de vie de l'Éden, là, c'était la facilité et la tranquillité. L'immédiateté des désirs satisfaits, sans effort. Tantique, depuis qu'Adam et Ève arrivent sur Terre, ils sont obligés, pour accéder à leur désir, de travailler, ce qui peut prendre plusieurs années. Et selon Descartes, la technologie et les avancements scientifiques peuvent être, justement, entre guillemets, la solution à cette damnation et qui permettrait de faciliter les conditions de vie et de travail. Descartes ne le dit pas si clairement, mais quand même, c'est vrai que son vocabulaire, descendant, qu'il voit la technique comme une régénération, finalement. Mais alors seulement au niveau de la satisfaction et des plaisirs, il y a autre chose, non, à la fin, dans le texte ? La sagesse aussi. Quel rapport entre technique et sagesse ? Eh bien, il nous apporte la connaissance en matière de santé. Mais aussi, mais plus en profondeur. Quand on a la technique, et grâce à cette satisfaction des désirs matériels, on a plus de temps à consacrer à la sagesse, à la recherche. Ah oui, il y a ça aussi. Dans son texte, quand je lis, il dit que l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps, que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles, qui m'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. Pour lui, l'esprit... C'est lié, c'est pas la même chose, mais c'est lié. Et quand le corps dysfonctionne, alors c'est l'esprit aussi. Et donc la médecine permettra le bon fonctionnement du corps, et donc de l'esprit. Ah, c'est ça. Mais alors, donc Descartes, il est prométhéen, là, mais il est fou, il ne se rend pas compte des dangers. On peut l'accuser, quand même, Descartes, là. Mais il aurait pu finir comme... D'abord, il aurait pu finir comme... Mais du point de vue du prométhéanisme, de sa vision délirante de la technique... Comment aurait-il pu savoir ? C'est un champ tellement vaste que, évidemment, après, il y a d'autres problèmes qui sont... Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'avait pas conscience de quoi... Il n'y avait pas moyen d'avoir conscience des problèmes que pourrait engendrer cette évolution figurante de la technique. Par exemple, donnez-moi un exemple. Par exemple, la pollution, le clonage, la bombe atomique, ça, on peut voir. Et alors, donc... Tout ce qui était jugé impossible à son époque, concevable. C'est ça, vous ne pouvez même pas y penser. Et donc, il n'avait pas peur, à l'époque, d'affirmer, de se réjouir que la technique allait pouvoir repousser à l'infini les frontières du possible. Qu'est-ce qu'il dit ça ? C'est pas Descartes, pas la phrase Descartes, ça. C'est Bacon. Bacon. C'est Bacon. C'est Bacon, c'est quoi la phrase ? Tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Non, la phrase exactement, c'est ? Monsieur Lardin. Niels ? Je cherche. Vous l'avez trouvé ? Ah oui, en vue de réaliser toutes les choses possibles. Reculer les bornes de l'Empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. C'est ce qu'il crée Bacon dans son utopie. Et il dit que c'est la technique qui va nous permettre de réaliser tout. C'est comme Descartes, il ne veut pas savoir ce qui se passerait aujourd'hui. Mais cependant, son discours est inaugural de la modernité, parce qu'il y a cette croyance... C'est le début de la physique quantique. C'est le début de la physique quantique, pas tellement. Ça, je vais t'aider de l'effacer au montage. Ça sera de siècles plus tard. Non, non, c'est le début de la physique appliquée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, des ingénieurs. Et donc, c'est l'optimisme du progrès technologique. Eh bien, merci. Merci à vous.